La venue d'un nouveau paysage politique au Soudan emmène le voisin égyptien à jouer les missions de bon office pour le retrait de cette nation de la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre égyptien des Affaires étrangères et les principaux responsables de la transition, notamment le général Abdel Fattah al-Bourhan. L'Egypte utilise sa communication et ses partenariats avec diverses puissances, y compris les Etats-Unis d'Amérique et certains pays européens et même africains, pour retirer le Soudan de la liste du terrorisme, surtout après tous les changements qui se sont produits. Le Soudan souffre depuis plus de 20 ans de son inscription sur la liste terroriste des Etats-Unis. Les sanctions de Washington l'ont isolée et étranglée son économie. Pourtant, les liens entre le Caire et Khartoum ont souvent été tendus. Le plaidoyer égyptien est donc annonciateur de meilleurs l'endemain. Nous avons convenu de poursuivre la coopération dans divers domaines et de mettre en place et de soutenir des comités communs entre les deux pays. Les violations répétées des droits de l'homme au Darfour ainsi que le séjour de Sama Ben Laden au Soudan entre 1992 et 1996 avaient provoqué le courroux des Américains. Merci. Merci. Merci.